J'étais déçu puis en même temps choqué, mais on en est rendu là. De faux tableaux de l'artiste-peintre Dominique Bessner ont été mis à l'encant sur Internet et ils ont été vendus au quart du prix d'un vrai Bessner. C'est choquant un peu pour les personnes, les collectionneurs qui ont cru acheter un Bessner, dans mon cas, et qui, en bout de ligne, se sont fait flouer. On va au niveau des coulisses ici, des coulisses là... C'est après avoir analysé les deux faux tableaux que le directeur studio de l'artiste a dû annoncer aux nouveaux acheteurs, qui croyaient avoir mis la main sur des originaux, que les oeuvres étaient des copies. Il y a beaucoup de choses qui ne fitent pas, les formats ne fitent pas. Ça fait que c'est comme ça que j'ai vérifié. Dans l'atelier du regretté Marcel Barbeau, Ninon Gauthier se désole de voir des faux barbeaux en vente sur Internet pour une bouchée de pain. C'est choquant aussi parce qu'il y a des gens qui essaient de faire un peu d'argent avec son nom, en imitant ses oeuvres, et en le trahissant, il accordait la même importance à nous. Le faux dans le monde de l'art a toujours existé, et plus un artiste à la cote, et plus il est copié. Au Québec, Marc-Aurel Fortin, Jean-Paul Lemieux et Jean-Paul Riopelle sont parmi les artistes peintres les plus contrefaits. Les copies de ces artistes-là n'étaient pas faites ici, mais ils étaient faites en Chine. Plus abordables et faites à grande échelle. Moi, je vois des choses achetées sur eBay, des bordes du A où il manque le S à bordes du A. C'est assez clair que quelqu'un qui est un peu un collectionneur ou fait un minimum de recherche s'attend pas à voir un vrai bordes du A. Comment t'arrives avec ton drip-in? Le propriétaire de la galerie MX pense que le problème demeure marginal et qu'il peut être réglé. Si l'industrie se mettait d'accord ensemble, tous les joueurs, les galéristes, les artistes, ils devraient faire enregistrer leur tableau par une agence gouvernementale ou quoi que ce soit. Donc ça couperait tous les faux, ça couperait la vente aux noirs, et ainsi de suite. Mais on le fait pas. En ce qui concerne les tableaux de Dominique Bessner, chaque oeuvre est numérotée. Il est donc facile d'identifier un tableau contrefait. Et si une oeuvre que l'on dit originale est vendue à très bas prix sur Internet, cette offre est peut-être trop belle pour être vraie. Votre le prix qui se sont vendus, oui, il y a peut-être un peu en guise sous roche. Il n'y a pas eu assez d'informations qui étaient reliées avec l'oeuvre pour être remis au collectionneur. Les deux acheteurs des faux Bessner attendent toujours d'être remboursés par l'encanteur qui a effectué la transaction. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.